Comment peux-tu expliquer l'univers ? Comment tu peux expliquer ce qui n'a pas de commencement et n'a pas de fin ? Comment tu peux expliquer la vérité ? Personne ne peut l'expliquer. Et si tu l'expliques, ce sera des interminables explications qui, au bout de moments, te rendront confus. Tu ne peux pas expliquer ce que tu es. Tu ne peux que être. Tu ne peux que le vivre. Et c'est ça qui donne toute l'ampleur à l'existence, un sens à ce que tu vis. Parce que quand tu vis, tu explores une chose indéterminable. Tu explores à chaque instant quelque chose de neuf. Tu explores les confins, la perception qui s'étend infiniment. Qui ne cesse jamais de voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Donc, tu es libre de celui qui connaît. Ça veut dire que toute explication pour comprendre va faire partie de l'intellect. Et l'intellect va tirer les cheveux en quatre pour essayer de mettre en place ce qui a été dit, ce qui a été compris. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait depuis des millénaires. On répète des jolies phrases. On répète ce que l'autre a dit qui était merveilleux. Mais en fait, ce n'est que de la répétition. On ne le vit pas. On n'essaie pas de vivre. Parce que pour vivre ça, il faut que tu abandonnes tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais t'empêchera d'aller voir au-delà de ta perception, limitée par tout ce que tu as appris. C'est ça, être libre. Libre de tout ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que tu as connu. Ce que tu as connu, c'est ce à quoi tu t'identifies. Et ce à quoi tu t'identifies n'existe pas. Donc, il y a un phénomène qui existe là, mais qui n'a pas de réalité vraiment. C'est une apparence que tu donnes. Une explication quoi. Une explication. Mais l'explication restera toujours une explication. C'est seulement quand tu laisses être le vivant que ça devient quelque chose de vrai, de tangible. que tu peux vraiment tenir. C'est basé sur quelque chose d'incommensurable, quelque chose qui a une racine. Des fondations. Nous avons besoin de trouver ces fondations-là. La fondation de ce que tu es. C'est justement tout ça. Cette grandeur, cette éternité, que tu ne veux pas voir parfois. Parce que ça t'effraie. Parce que tu t'es identifié à des choses. Et ces choses que tu t'es identifié avec, elles te limitent. Parce que tu ne peux pas voir au-delà de ces choses. Tu dis ça, c'est ma maison, ma voiture, ma femme. Donc tu es limité à des choses que tu t'es donné d'être. Tu t'es identifié à ça. Mais ce que tu es ne peut pas être quelque chose que tu prends pour toi. Ce que tu es, c'est tout. L'ensemble. L'ensemble, c'est toi. Et tu ne peux pas être divisé de l'ensemble. Si tu te divises et tu dis ça, c'est ma femme, ça c'est mon enfant. Tu seras limité. Tu ne vas pas comprendre le tout. Parce que le tout, c'est quelque chose que tu vis. Ce n'est pas quelque chose que tu as. Ce que tu as, te limite. Ce que tu as pu amasser tout au long de ton existence. Toutes ces conclusions, ces façons de regarder les choses. Ta religion, ta culture, tout ça, ça te limite. Ça te limite au temps. C'est-à-dire au passé. Le passé se répétera toujours de la même manière. Et là, on est en train de dire que quand tu es au-delà de cette limite-là, que tu es accordé avec le tout, alors il n'y a plus le temps. Il n'y a plus demain. Il n'y a plus hier. Il n'y a rien. Il y a tout. C'est l'ensemble. C'est le grand tout. La perception qui va au-delà de toutes les frontières que tu peux trouver. C'est-à-dire que nous avons conçu la conscience avec une frontière. Nous avons dit ça, c'est connu. Et là-bas, c'est inconnu. Donc, on fait tout pour garder le connu. Pour ne pas aller vers ce qui est trop grand, trop impressionnant, illimité. Parce que le mental ne peut pas comprendre ça. Seul le vécu peut le faire. Celui qui vit ça, c'est celui qui peut le faire. Parce que quand tu le vis, alors d'instant en instant, tu es renouvelé. Il n'y a rien qui stagne. Il n'y a pas le temps. Tout est vécu, d'instant en instant. Sans l'endemain. Il n'y a pas l'endemain. Il n'y a pas hier non plus. Il y a juste un instant qui englobe le tout. Il n'y a plus de division entre le passé et le futur, entre le tout et quelque chose. Il n'y a plus de division. La division, elle vient que quand tu prends quelque chose du tout, tu le divises. Tu dis ça, c'est un Américain. Tu prends l'homme de la planète, tu le divises. Et tu dis ça, c'est l'Américain. Ça n'a aucun sens. Parce que là, tu te limites. Tu te limites à quelque chose que la pensée, elle a conçue. Et la pensée conçoit les choses. Elle dit ça, c'est à moi. Ça, c'est ma maison. C'est mes affaires. C'est mon argent. C'est la pensée qui fait ça. Parce que la pensée, elle a besoin d'être divisée pour exister. En tant que moi. Moi, existe à travers ce que tu es. Et ce que tu es, c'est la division dans laquelle tu t'es produit une existence. Donc, tu te donnes l'allure d'être ce que tu penses être. Et cette chose qui existe, ce n'est rien du tout que du vent. C'est de l'apparence. Il n'y a rien là-dedans. Quand tu dis être américain, français ou chinois, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui a été séparé. Mais il y a une réalité derrière tout ça. Derrière tout ça, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'américains, ni de chinois, ni de personnes. Il y a juste nous. Donc, nous ne peut pas être divisé. Pourtant, la pensée divise. On va chercher dans ce tout-là quelque chose qui va profiter à moi. Donc, le symbole de ce que la pensée, c'est-à-dire moi, c'est de diviser pour exister. Il existe à travers la division. Tu compares, tu juges, tu fais tout ça, toute ta vie pour pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Ce que tu penses qui est intéressant, c'est ce à quoi tu vas t'identifier. Mais tout le reste, tu vas le mettre sous le tapis. Parce que tu as divisé, tu as divisé le tout en quelque chose qui est accessible pour te valoriser. Se valoriser avec ce qu'on est devenu, ce qu'on aimerait faire exister. Et tout ça, ça n'existe pas. Tu ne peux pas faire exister la vie. La vie, elle est ce qu'elle est. Elle est le tout. Elle est indissociable. Et tu ne peux pas faire en sorte que cette vie indissociable puisse être fragmentée. Mais c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que la pensée a fait. C'est ce que nous avons voulu pour pouvoir exister en tant que moi. moi avec ma voiture, mes affaires, mes envies, ma culture, ma religion. Et là, on a créé la division. On n'arrive plus à s'entendre. On n'arrive plus à être ensemble sur un sol commun. Chacun regarde midi à sa porte. il y a un gros problème. mais si tu ne vois pas cela, eh bien, tu continueras pareil. Si tu n'as pas compris que c'est ça, le problème de l'humanité, tu vas continuer pareil. Mais le jour où tu te rends compte que tout ça, c'est de la foutaise, ce n'est pas vrai, que tu es en train de te mentir à toi-même, peut-être, alors peut-être, qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Et ta vie va être transformée. Parce que tu vas savoir que le tout ne peut pas être divisé. Donc, tu vas retourner à tes sources pour te connecter avec le tout. Sous-titrage ST' 501